Bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Buffy Slays 20. Encore un nouvel épisode avec une invitée. Je suis aujourd'hui très très content de recevoir Caroline Venac, journaliste série à Télérama. Je crois qu'on peut révéler qu'on a aussi une amie en commun. Yael Zilkovic. Exactement, Yael, elle interviendra depuis Berlin à un moment donné dans l'émission pour choisir soit les questions de Caroline, soit les miennes pour y répondre en deux minutes seulement. Je suis hyper contente de participer à cette émission parce que d'avoir Caroline et David en même temps sur un écran à parler de Buffy, c'est difficile de vous expliquer à quel point c'est un moment merveilleux pour moi. Juste parce que déjà j'adore les écouter parler en général et puis de les voir ensemble. C'est juste I'm very 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 happy. Et on the edge of my seat. Voilà, du coup je suis juste contente d'être là. D'ailleurs ça va Caroline, pas trop stressée ? Elle est de relever ce défi des réponses de Buffy en deux minutes ? Si, si, je suis très stressée. Non, non mais c'est vrai, je suis vraiment stressée mais ça va. Écoute, tous nos invités d'avant ont réussi tranquillement. Effectivement, ça peut paraître des fois un petit peu angoissant mais t'en fais pas. On est entre séries filles, entre fans de Buffy. Il faut bien se passer. Exactement, exactement. En plus, t'as un parcours de séries quand même assez solide en plus. Oui, oui, ça fait un petit moment que je travaille sur les séries. Mais bon, j'ai un rapport avec Buffy qui n'est pas forcément un rapport de spécialiste. Donc voilà, je suis un peu intimidée parce que je sais que je viens dans un scénacle de gens extrêmement pointus sur Buffy. Moi, j'ai un rapport peut-être un peu plus sensitif, émotionnel, sensoriel avec la série. Et donc, voilà, j'ai pas de connaissances encyclopédiques. C'est là que réside un peu mon petit stress aujourd'hui. Elle est déjà en train de s'excuser alors que je suis sûr qu'elle va dire des choses aussi passionnantes que tous les gens auparavant. Et donc justement, ton parcours, que tu peux nous un peu le rappeler parce que nous, on l'a calculé avant de lancer l'émission, qu'on se connaît depuis maintenant 16 ans, par l'intermédiaire justement de Yael qui travaillait à tes côtés chez, je crois que c'était générique à l'époque. C'est ça. Alors on est vers 2007-2008 et là, je fais la connaissance de Yael. Donc générique, c'était un magazine, un des premiers, enfin il y en avait eu d'autres avant, mais en tout cas un des premiers magazines en France à se consacrer vraiment à la critique de séries. On est, voilà, en 2007, donc en pleine âge d'or des séries avec la révolution du câble américain, beaucoup de grandes séries qui viennent d'arriver en France et le public français qui découvre en fait cette nouvelle génération de séries-là. Et bien nous, on avait envie d'en parler d'un point de vue critique, d'un point de vue analytique, de décrypter ces grandes séries. Et donc c'est un magazine qui a eu une vie assez brève, assez éphémère. Ça a duré trois ans environ. C'est pas mal quand même pour un magazine. Non, c'est pas mal, c'est pas mal pour un magazine indépendant avec une jeune équipe de jeunes journalistes. C'est sûr que c'était pas si mal. Et surtout, ça a été une aventure humaine, une aventure intellectuelle. Beaucoup de gens qui sont devenus ensuite des critiques de séries installées se sont rencontrés dans cet endroit-là. Et il y a des amitiés et des amours même, je pense, qui se sont noués. C'est-à-dire que tu as rencontré ton mari ? C'est-à-dire que j'ai rencontré mon compagnon et donc ma fille qui est disant qu'elle ne serait pas avec nous s'il n'y avait pas eu générique. D'où son prénom générique ? Non, pas du tout. On a hésité, mais finalement on a opté pour autre chose. Et Pierre Langlais également, que peut-être que certains de nos spectateurs connaissent les plus séries-files d'entre vous, puisqu'il anime également pas mal de masterclass, je crois, séries mania et d'autres choses. Moi, je l'ai vu il y a quelques temps, il a fait une conférence avec Camille Cotin, c'était très chouette. On a passé un très très bon moment. Et donc, effectivement, c'était la grande famille générique. Moi, j'étais rencontré par ce biais-là et moi, je lisais générique à l'époque en plus. Ah bon ? Tu faisais partie des, j'allais dire des rares, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on va dire du petit cercle de privilégiés qui connaissaient l'existence de générique. C'est vrai que c'était pointu, c'était un peu les cahiers du cinéma, ça pourrait être les cahiers de la série. Mais c'était effectivement un bel exercice. Moi, ça m'intéresse. Enfin, des gens qui parlaient de la série différemment. Moi, je suis un grand lecteur pour ma génération, peut-être toi aussi, de tout ce qui était série mag, Ewan et tout ça. Mais c'était effectivement plus... Bon, les interviews, c'était très très bien. C'était parfois des traductions d'interviews américaines qui avaient été achetées, mais c'était aussi parfois des interviews originales. Mais voilà, c'était plus dans la news, dans l'actu. Mais c'est pour ça que quand c'est arrivé, j'étais content de voir... Il y avait aussi un magazine qui s'appelait Episodes à l'époque, je crois. Oui, alors ça arrivait juste un peu après nous, sans vouloir... Ah bon, c'est arrivé après ? Il me semble. Alors bon, si ça se trouve, je suis en train de me tromper totalement et d'inverser les temporalités. Mais en tout cas, c'était contemporain, on était vraiment dans... C'était la même époque, il y avait un vrai désir, je pense, une effervescence. Et en plus, on se faisait un peu plaisir, on faisait des articles très longs, des cryptages fleuves, de Twin Peaks, un dossier des spread housewives sous toutes les cultures. Voilà, donc c'était super chouette, quoi, c'était exaltant. Et je pense que ça a, oui, ça a quand même aussi permis aux gens qui l'ont lu, aux quelques gens qui l'ont lu, de se dire que finalement, les séries pouvaient être vraiment aussi des objets d'analyse et pas simplement un divertissement, ou même si, évidemment, la facette de divertissement, on l'adore aussi. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de pouvoir réfléchir ensemble sur ce que ces séries nous apportent et aussi sur le travail de leurs créateurs, évidemment. C'est ce qu'on continue tous de faire aujourd'hui dans d'autres médias et de manière différente. Entre générique et télérama, qu'est-ce qu'on a pu te lire ? Est-ce que les gens peuvent encore lire certains de tes articles ? Alors oui, j'ai été freelance, en fait, journaliste pigiste, comme on dit, pendant tout ce temps, pendant quasiment 20 ans, ou plus de 15 ans en tout cas. Donc j'ai écrit et travaillé dans beaucoup d'endroits différents. Mais voilà, on peut peut-être, oui, trouver en ligne des articles que j'ai pu écrire quand je travaillais pour GQ, par exemple, ou Glamour. Ensuite, je me suis occupée d'un site internet qui s'appelait Somewhere Else sur le cinéma et les séries. Et alors même si le site n'est plus en activité, je crois qu'il est quelque part encore, voilà, sur le web. Donc on doit pouvoir lire les articles que j'écrivais aussi dessus. Et puis j'ai fait aussi un peu de télé. Et je me suis occupée d'une émission qui s'appelait Plus de Séries sur Canal Plus Séries. Très, très, très bien. J'avais tout regardé. Ça a duré une saison, c'est ça ? Oui, c'était pas mal. C'était une belle saison, oui. C'était ça, très bien. Non, c'était pas mal. On faisait du bon boulot. C'était 26 minutes quand même toutes les semaines. Donc d'actu et de décryptage et d'interviews sur les séries. Finalement, rétrospectivement, je me dis que c'était un sacré défi de faire une émission de 26 minutes sur les séries toutes les semaines. Non pas qu'on manquait d'actualité, il y avait toujours beaucoup de choses à dire. Mais en termes de travail et de production, c'était quand même assez conséquent. Oui, c'était du taf. Ça a duré qu'un an. Donc voilà. Mais peut-être qu'on peut les trouver en ligne. Je pense qu'ils ont dû être mis sur YouTube. C'est possible. C'est possible. On a dû les mettre. Nous, on pourrait faire toutes les semaines, 26 minutes sur Buffy à vie. Est-ce qu'il y a un article, soit générique à l'époque ou entre temps, dont tu es plus fier ou vraiment tu as un bon souvenir, soit de l'avoir écrit ou peut-être une interview, une rencontre avec un artiste pour nos amis séries filles qui t'a particulièrement... J'ai tellement, tellement écrit de choses petites ou grandes et tout ça que c'est super difficile comme ça à chaud d'en isoler une. Le premier truc qui me vient, alors c'est un peu idiot parce qu'on n'est pas vraiment dans le registre justement de la réflexion et de l'intelligence, mais plutôt dans le registre du glamour et des émotions de Midinette. Mais ça fait quand même partie aussi. Moi, je me revendique totalement comme aussi à certains moments une fan de base qui a des yeux qui brillent et tout ça. Et j'avais eu la chance quand j'étais à GQ de partir à Los Angeles pour faire toute une journée d'interview et de shooting avec Nicolas H. Costervaldo de Game of Thrones. Non pas d'ailleurs que ce soit une série que j'affectionne plus que ça en réalité personnellement. En revanche, c'est vrai que passer toute une après-midi avec lui, pouvoir l'interviewer, regarder le shooting et tout, c'était un petit peu le rêve. Mais bon, ce n'est pas un très bon exemple parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses plus intéressantes que ça dans ma carrière, mais qui bizarrement ne me reviennent pas en mémoire là tout de suite. Peut-être tout à l'heure, si ça me revient. Par contre, tu pourras me contredire, mais je crois qu'il y a elle, à l'époque où elle travaillait, elle collaborait avec vous en tant qu'assistante de direction chez Générique, qu'elle avait essayé de tenter de faire en sorte qu'un article sur Buffy ou un dossier Buffy, je crois que ce n'est jamais arrivé. Je pense que, alors je n'ai pas de souvenirs précis de à quel moment elle aurait essayé d'eux, mais oui, évidemment qu'il y a elle, quand elle était à Générique, à essayer de convertir tout le monde à Buffy et de faire en sorte qu'on parle de la série. Je ne crois pas effectivement qu'elle y soit arrivée, ce qui est regrettable. Je m'en rends compte. Enfin, moi, je n'étais pas décisionnaire, je tiens à le dire. Tout ça n'est absolument pas de ma faute. Yael, je t'autorise évidemment dans ta partie à nous donner quelques éléments en quelques minutes, évidemment, là-dessus pour être sûr qu'on ne dit pas de bêtises. Et justement, pour rester sur Buffy, je crois savoir en plus, à l'époque, tu avais déjà vu la série, c'était déjà une série que tu connaissais à l'époque de Générique, tu l'avais déjà bien vue dans son intégralité ou tu la découvrais à peine ? Alors moi, j'ai un rapport à la découverte de Buffy qui est vraiment très particulier. Enfin, je pense que tout le monde a un rapport particulier peut-être avec la découverte de Buffy, mais en tout cas, moi, ça s'est fait vraiment en deux temps. C'est-à-dire que quand la série démarre, en fait, en 97, moi, j'ai 20 ans, donc j'aurais pu vraiment tomber dans Buffy à cette époque-là. En plus, j'étais proche de l'âge des personnages dans la série, ça aurait pu être ma série post-ado de prédilection. Et en fait, je passe à côté. Alors, je ne passe pas complètement à côté parce que je regardais quand même Buffy, mais de manière totalement sporadique. C'était vraiment un épisode par-ci, par-là. Quand je tombais dessus, en fait, je regardais. Et je sais qu'à l'époque, je me rendais compte que c'était ultra smart, ultra fun. Et j'étais super contente, en fait, quand je tombais sur un épisode de Buffy. Je trouvais ça vraiment cool. Mais par contre, les choses ont fait que je n'ai pas vu la série dans son ensemble à cette époque-là. Je n'ai pas eu cette vision d'ensemble. Et donc, je n'ai pas pu me rendre compte, en fait, de l'ampleur de cette œuvre, de sa profondeur, de toutes ces thématiques. Et donc, c'était plus, voilà, un truc que je consommais au compte-gouttes. D'ailleurs, je me souviens que parfois, je regardais Buffy avec ma mère. Et que ma mère, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est prof d'art plastique, mais elle a une sensibilité artistique très aiguë. Et on regardait ça pour le fun. Et en même temps, à chaque fois, elle me disait, c'est bien quand même. Tu ne trouves pas, c'est vraiment bien à l'heure de dire, il y a plus encore que le plaisir immédiat de regarder un épisode. Mais bon, les choses font qu'à cette époque-là, je passe quand même un peu à côté de Buffy. Et donc, la vraie découverte... C'est chouette, en tout cas, que ta mère n'ait plus qu'à s'approcher à Buffy. Parce que Fabien, qui était dans l'épisode précédent, il a dit aussi qu'en ce moment, il fait découvrir Buffy à sa mère. Et qu'elle accroche beaucoup. Et alors que je crois savoir que la maman de Yael, d'Anne et ma maman, avaient au contraire un rapport un peu plus agacé. Du fait qu'on en parlait déjà beaucoup et qu'on leur imposait un peu de voir des épisodes. Parce que nous, on la regardait et qu'on nous monopolisait nos télés respectives pour regarder Buffy. C'est-à-dire qu'elles étaient un peu obligées de le regarder par la force des choses. Et qu'elles n'étaient pas forcément ravies d'avoir tout le temps... Des épisodes qui l'ont d'ailleurs beaucoup plu, l'épisode musical, qu'elle avait adoré. Et je crois qu'elle avait vu The Body aussi, qui l'avait un peu marqué. Exactement, là. Exactement. Mais voilà, elle comprenait ce que je pouvais y voir comme qualité. Mais bon, vu que je faisais des crises du style, non maman, ce soir, on ne va pas au restaurant avec les amis. Parce que ce soir, sur la trilogie, il y a Buffy à 21h30, donc il faut que je fasse rentrer. Je peux comprendre que ça allait un peu agacer. Non, c'est vrai que moi, elle avait vraiment perçu que c'était une série qui avait quelque chose en plus. Et je pense que moi aussi, je le savais. Mais bon, voilà, la vie a fait que. Et en fait, je l'ai redécouverte, enfin vraiment découverte en fait, beaucoup plus tard. Je pense même après avoir eu mon enfant. Donc, je devais avoir 35-36 ans. Grâce à Yael, justement. Et je dirais que ce n'est même pas qu'elle me l'a fait découvrir, c'est qu'elle m'a initiée en fait. Elle m'a initiée à Buffy, un peu comme un initié à la magie. Il y avait vraiment cette valeur d'initiation. C'est un très très bon mot. Oui, oui. Voilà, en ce moment, on a fait découvrir à mon compagnon et qu'il a fait découvrir à d'autres personnes avant. Le mot initiation, c'est le bon terme. Ça a relevé vraiment de l'initiation, clairement. C'est une forme de transmission. Voilà. Et d'ailleurs, on se connaissait déjà depuis longtemps à ce moment-là avec Yael. On se connaissait déjà depuis, je ne sais pas moi, oui, 5 ou 6 ans. Donc, il a fallu quand même tout ce temps pour qu'on trouve le temps de se faire un rewatch complet de Buffy ensemble. Est-ce qu'à l'époque où tu l'as regardé, tu l'as regardé des épisodes épisodiquement, c'était donc, j'imagine, en VF sur M6 ou c'était sur les clubs en VO ? Ah non, 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 c'était en VF, oui, oui, c'était en VF. Donc, en plus, il y avait aussi cette dimension-là de la VF dont on sait qu'elle n'est pas... Enfin, elle tronque quand même la série d'une partie de sa saveur et de son intelligence, en fait, tout simplement. Donc, à cause de ça aussi, je n'avais pas perçu véritablement ce que c'était. Et là, oui, avec Yael, on se connaît déjà depuis un moment. On se lance dans ce visionnage ensemble qui va prendre très longtemps parce que, justement, moi, je suis jeune maman. Je bosse comme une dingue parce que je suis journaliste freelance. Je travaille pour plein de gens en même temps et tout ça. Donc, le temps, la disponibilité, en fait, pour avancer n'est pas toujours au rendez-vous. Mais on persiste quand même. Donc, je ne sais pas. Elle saura peut-être dire combien de temps ça nous a pris. Moi, je ne sais pas exactement, mais ça nous a pris quand même un certain temps de revoir Buffy. Et puis aussi, c'était forcément un peu particulier de voir Buffy avec Yael. C'est-à-dire que quand on voit une série avec quelqu'un qui l'aime autant, qui la connaît aussi bien, qui a une connaissance aussi pointue, qui a pris tellement d'années et de décennies pour y réfléchir et être dans l'analyse de cette série. À la fois, c'est génial parce qu'il y a des échanges qui sont hyper enrichissants et voilà. Bon, parfois, ça m'a un tout petit peu la pression. C'est un peu intimidant. Voilà, c'est un petit peu intimidant. Mais ceci dit, ça ne m'a pas du tout gâché le plaisir de voir Buffy. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, enfin, je pense que d'une certaine manière, je l'ai découverte un peu trop tard, je pense, pour que l'accrochage soit tel que justement je puisse nourrir à son égard une sorte de passion fondatrice. Voilà, ça n'a pas pu être ça. C'était trop tard pour ça. J'étais déjà trop formée justement dans ma personnalité et tout ça. En revanche, là où ça a été vraiment passionnant pour moi et je parlais tout à l'heure d'un rapport plus émotionnel et tout ça, et c'est vraiment ça, c'est que, en fait, ça m'a fait revisiter mon adolescence a posteriori. Voilà, j'avais 35 ans ou 36 ans et c'était presque comme pousser une porte, en fait, et se retrouver à cet âge-là et revivre les enjeux, les émotions, les obstacles, parfois les difficultés de cette période-là. Voilà, à la fin, enfin, au début de l'épisode Surprise, à la fin de la saison 2, Buffy, elle pousse une porte justement comme ça dans un rêve. Elle se lève, elle pousse une porte et elle se retrouve directement dans le bronze. Et moi, je trouve que ça, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, ah voilà, je pousse la porte, ah d'accord, j'ai à nouveau 16 ans, 17 ans. Et c'est quand même des âges où il se passe des choses essentielles, fondamentales, très fortes, très parfois violentes aussi. Et voilà, et en fait, non seulement j'ai eu l'impression de revivre comme une deuxième fois cette période-là à travers Buffy, mais en plus, je l'ai vécu différemment parce que Buffy m'a permis de le vivre différemment et que du coup, je suis ressortie de cette expérience de revisionnage avec presque comme s'il y avait des choses qui avaient été corrigées en fait dans la manière dont j'avais vécu mon adolescence réelle. Je trouve que oui, alors corrigé, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà un work in progress. J'étais déjà quelqu'un qui réfléchit sur elle et qui, donc je ne veux pas dire que Buffy a été le seul élément de ça, mais ça a contribué en tout cas à me faire revisiter des choses de mon passé et notamment de cet âge-là sous un jour différent en fait et avec un point de vue différent et on pourra élaborer là-dessus peut-être, mais c'est aussi parce que je pense que Buffy a une vertu transformative en fait, très très forte et que c'est vraiment quelque chose qui la distingue d'autres séries et notamment d'autres séries adolescentes qui, même si elles décrivent le processus d'évolution que l'adolescence peut constituer pour qui que ce soit, le font de manière, je trouve, moins forte, moins fondamentale et moins, je ne sais pas, j'allais dire combative, je ne sais pas, mais que Buffy. Buffy, j'ai l'impression qu'elle donne des armes en fait pour résister peut-être à certaines choses, pour exister en fait en tant que soi dans le monde et ça c'est quelque chose que j'ai perçu très fort et auquel j'ai pas mal réfléchi pendant que je la découvrais vraiment et puis même depuis auquel je repense. Qu'est-ce que tu en parles bien pour quelqu'un qui n'a rien à dire de suite ? Donc vous avez mis combien de temps à la regarder l'intégrale ? Écoute, je ne sais pas justement, il faudrait redemander à Yann, mais ça nous a bien pris un an et demi, deux ans, je pense. Ce qui en soit n'est pas très long pour une intégrale comme ça. Enfin, je pense, deux ans, deux ans, je pense, parce que bon voilà. Avec Angel ? On regardait Angel de manière épisodique. S'il y avait des besoins des crossovers. C'était plus sur les crossovers, etc. Et parfois il pouvait s'écouler pas mal de temps sans qu'on ait vu un épisode et puis tout d'un coup il y avait des périodes où on en voyait davantage. Et je crois que j'ai terminé la série sans elle en revanche parce qu'elle avait déjà déménagé à ce moment-là je crois à Berlin et que donc elle m'a autorisé à voir la fin sans elle. Ce qui était à la fois d'une certaine manière un peu dommage parce qu'on avait déjà tout vu ensemble, autant aller jusqu'au bout. Et en même temps, c'était chouette aussi parce que peut-être que ça m'a permis aussi de m'approprier cette fin de série. Voilà, en la regardant toute seule, c'était différent. C'était une autre manière de... T'avais été initiée. Oui, c'est ça. Je pouvais voler un autre. En plus, c'est littéralement ce sujet de la dernière saison. Buffy qui donne le pouvoir aux autres tueuses. Donc c'était finalement très cohérent. En tout cas, elle t'avait montré le chemin. Tu n'en as plus qu'à découvrir Buffy. En plus, elle t'avait, je pense, après chaque épisode, il devait débattre dans des épisodes. Donc elle t'avait donné... Elle t'avait donné tous les éléments, toutes les lignes de lecture pour te permettre d'avoir les outils pour continuer tout seul. C'est ça. J'étais une élève presque diplômée. Le diplôme de Buffy, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. En fait, moi, ce que je trouve super... Enfin, la question que je me suis posée parfois en découvrant Buffy, donc à cet âge tardif, vénérable, et que je me pose aussi encore de temps en temps aujourd'hui, je peux me le poser aussi pour d'autres séries, mais c'est si je l'avais vue plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, est-ce que ça aurait un peu changé la jeune adulte, notamment, que j'ai été ? Parce que je trouve qu'en fait... Alors, moi, je parle de mon point de vue de fille qui a, à l'adolescence, et jeune adulte. J'ai l'impression, aujourd'hui, à posteriori, je me dis que j'ai perdu trop de temps à me rêvasser sur le prince charmant, l'amour idéalisé, l'amour romantique, ou alors à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que, justement, j'avais été déçue par cet idéal et que le mec, en question, qui était censé être un prince charmant, s'est retrouvé à être, finalement, un sale mec qui m'a maltraitée, ou qui a été méprisant, ou cassant, etc. au lieu de me consacrer à la construction de ma propre personne et à savoir quelle place je devais tenir dans le monde. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. C'est un schéma assez répandu. Et je trouve que Buffy, elle donne des armes pour passer à travers ça peut-être plus vite. Voilà, on va dire. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si elle n'était pas confrontée à ces problématiques. Elle est confrontée à ces problématiques. Mais la série met en scène la manière dont elle va les traverser vraiment pendant son adolescence. C'est-à-dire que... Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Et je me dis que peut-être, peut-être que si j'avais vu Buffy plus tôt, il y aurait quelques erreurs que je n'aurais pas faites. Ou peut-être qu'à un moment donné, je me serais dit que ça serait peut-être plus intéressant de passer mon temps à poursuivre des projets artistiques ou des choses d'expression personnelles plutôt que de pleurer sur mon lit. Parce que tel mec, dont j'ai oublié le prénom en plus aujourd'hui, m'avait fait une crasse. Donc, ça, c'est un des aspects que je trouve intéressant par rapport à la réception que peuvent avoir les ados, en tout cas de ma génération. Parce que je sais que les choses changent aussi. Et je ne veux pas me prononcer pour d'autres générations, de gens plus jeunes que moi. Mais en tout cas, pour des gens de ma génération, ça pouvait être un outil très fort, je pense, Buffy, de ce point de vue-là. Et pour toi, justement, il y a des séries avant Buffy ou après depuis, toi qui es spécialiste des séries, qui ont eu cet écho-là. Il y a des choses encore aussi fortes dans ce qui se fait dans la production actuelle ou qui a pu se faire dans la production avant Buffy ? En termes vraiment comme ça de presque guide de survie, j'allais dire. C'est vrai que je n'en vois pas beaucoup comme ça. Enfin, il y a énormément de séries que j'adore. Alors, bizarrement, mais ça n'a rien à voir en même temps avec Buffy, mais comme ça, je réagis à chaud à ta question. À la même époque, enfin, à l'époque de Buffy, je regardais beaucoup de séries avec ma mère, pas que Buffy, et on regardait surtout, surtout Urgence. Et Urgence, pour moi, c'est quand même un peu un manuel de vie et d'éthique, en fait. De comment, alors, sur d'autres sujets, là, on ne parle plus d'être une femme dans le monde, etc. C'est plutôt le corps social, en fait, qui est en question, même s'il y a aussi beaucoup de romances et d'histoires de cœur dans Urgence, mais il y a aussi la vie d'un lieu où on prend soin des autres, en fait, où on prend soin des gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement marquée. D'ailleurs, je me dis que parfois, dans une autre vie, j'aurais bien aimé être médecin, mais c'est juste que je trouve que c'est une série qui enseignait beaucoup sur c'est quoi prendre soin les uns des autres dans une société, dans un corps social. C'est quoi soigner un corps social ? Et donc ça, de ce point de vue-là, je dirais que c'est une des séries qui m'a marquée, qui a été porteuse d'enseignement. Après, plus récemment, là, comme ça, non, je n'ai pas d'exemple aussi fort, en fait, que Vofi... C'est pas Riverdale qui va changer la jeunesse. Non, voilà. Et puis, en fait, moi, je réponds à ta question de manière un peu rétrospective aussi, enfin, en regardant des séries aussi du passé, mais c'est quand j'étais ado, pour le coup. Bon, Vofi, ça n'a pas pu être ma série pour ado de toute façon puisque j'étais déjà trop vieille presque quand elle est arrivée. Mais par contre, quand j'étais ado, je regardais avec beaucoup de passion une série qui s'appelle Angela 15 ans, voilà, qui était une série extrêmement bien écrite aussi. Ça a possédé Vofi ? Alors oui, de 2 ans, 95, je crois. Il me semble que c'est 95 de début. Qui en anglais est My So-called life. Et en fait, j'adorais Angela 15 ans aussi, mais ce n'était pas le même rapport en fait. C'est-à-dire qu'Angela 15 ans, c'est déjà, il n'y a pas de fantastique, c'est une série réaliste. Donc elle va provoquer, enfin en tout cas, elle provoquait en moins une identification très forte parce qu'on y retrouvait beaucoup de problématiques de la vie d'une jeune femme de ces années-là, adolescente, une jeune fille. Mais finalement, c'était une identification qui avait tendance à conforter un peu les gens dans leurs problèmes en fait. C'est-à-dire que c'était rassurant dans le sens où on se disait « Ah oui, elle a les mêmes problèmes que moi, donc finalement c'est normal, tout le monde passe par là et c'était super. » Mais il n'y avait pas cette transcendance qu'il y a dans Buffy où dans Buffy, en fait, on reconnaît des choses mais notamment grâce au fait que ça soit enfin qu'il y ait du fantastique, ça va sublimer en fait ces choses-là et on va les traverser et il va y avoir quelque chose comme je disais tout à l'heure de transformatif dans Buffy qu'il n'y avait pas dans Angela où on était plus dans une forme de confort à se reconnaître dans ce qu'on voyait et je ne sais plus pourquoi je dis ça mais... Pour les séries effectivement qui ont eu un impact qui auraient pu avoir un impact je sais que moi par exemple j'aurais pensé mais avec du recul moins que Glee qui m'a beaucoup aidé avec mon homosexualité aurait eu un impact sur la longueur mais en fait j'ai du mal à déjà y retourner à la revisiter comme on dit pour faire un anglicisme à cause de tout ce qui est autour les nombreux décès les plus glauques les uns que les autres il fait que j'ai beaucoup de mal à y revenir parce qu'à chaque fois c'est lui elle overdose lui c'était un pédophile elle s'est fait battre elle s'est noyée dans un lac en laissant son fils sur une barre tout est plus glauque donc j'ai beaucoup de mal et en plus je trouve que j'ai aimé Glee pendant parce que je l'ai aimé en me disant c'est comme sa famille ou ses proches des gens qu'on décide d'aimer sans concession la série a plein de défauts mais je me suis dit à un moment donné elle m'apporte quelque chose que je ne trouve pas ailleurs c'était à l'époque un vrai couple gay qui traverse 5 saisons et qui se construit et qui existe et qui a des gestes d'affection à l'écran c'était inexistant donc ça a eu un impact mais ce n'est pas resté et étonnamment alors je n'aurais jamais cru à l'époque parce que je l'ai beaucoup snobé à cause du traitement grand public TF1 un peu le pendant moderne et romantique d'urgence justement qui est Grey Anatomy et qui dans ses on va dire 5 10 dernières saisons dans la saison 20 avec cette saison 20 qui pour moi depuis 10 saisons est devenue beaucoup plus politique qui assume son côté woke progressiste avec des personnages très féministes des personnages de grande diversité qui est devenu depuis 4-5 ans ils épousent d'une façon plus légère mais quand même le modèle de The Good Fight c'est à dire dans l'actualité à partir du moment ils ont commencé à parler de la pandémie et depuis la dernière saison la saison 19 parlait des problèmes autour de l'avortement et de l'interdiction de l'avortement et comment les médecins peuvent réagir et s'engager et tout ça et ce qui fait que d'un seul coup cette série pour moi a commencé à devenir un peu comme Buffy à avoir un impact parce que je sens qu'au quotidien elle me fait du bien elle c'est le prolongement de questionnement que je me pose qu'en plus ils se posent des questions comme moi je me les pose c'est à dire qu'évidemment quand ils parlent de l'avortement ils sont pas contre ils sont contre l'interdiction ils sont pas en train de dire bah non non c'est très bien ce que font certains états aux Etats-Unis et que je me sens accompagné et qu'en fait je sens qu'en fait la série étonnamment je sais pas je sais pas si je la reverrai parce que 20 saisons c'est une folie furieuse 400 épisodes mais je sais que pour le coup elle a fini par avoir un impact alors qu'au début parce que c'est aussi ce que c'était il faut le dire mais que le côté ultra saupes et romanesques du début qui me semblait beaucoup plus gentillet m'a fini par m'accrocher parce que c'était très fun à l'époque de regarder qu'on a tous fini par se tomber à un moment donné dans Quatre Anatomy mais que ça ne me paraissait pas pouvoir devenir ce que c'est devenu c'est peut-être aussi pour ça qu'elle dure 20 ans c'est qu'elle a réussi elle garde la formule mais elle se renouvelle quand même après je pense du coup à une série totalement différente mais certaines séries plus récemment ont pu comment dire répondre à certaines angoisses existentielles que j'avais par exemple The Leftovers c'est une série qui m'a voilà à la fois parfois provoqué un vertige justement existentiel sur l'état du monde dans lequel on vit et il y avait presque une forme de désespoir dans cette série à certains moments tu n'as pas pu dépasser le premier épisode à cause de la formule est belle le vertige existentiel et en même temps se confronter à ça c'est toujours pareil c'est un peu ce que je disais tout à l'heure je trouve que les séries souvent de par leur longueur elles nous mettent face à des choses douloureuses souvent enfin en tout cas pour un certain nombre d'entre elles et comme ça dure et que les personnages évoluent en fait elles nous permettent de les traverser symboliquement et en fait traverser ces choses là dans la fiction même si c'est dur même si parfois ça fait peur même si ça angoisse on se retrouve quand même de l'autre côté c'est un peu comme traverser un mur de flammes et se rendre compte qu'en fait on est toujours vivant derrière et ça je trouve que c'est fort et que cette chose là que j'ai pu ressentir dans Buffy oui ça peut m'arriver aussi dans une série comme The Leftovers par exemple sur d'autres considérations mais c'est vrai que Buffy elle touche aussi c'est ce que je disais au début à une période tellement fondatrice de la vie que même si on le découvre beaucoup plus tard comme c'est mon cas ça ramène quand même à des choses essentielles où on a je sais pas c'est des en fait c'est des moments où on c'est des des fins et des commencements en fait tout le temps c'est des choses qui meurent et qui démarrent en même temps et de ce point de vue là c'est quand même super fort et des émotions comme ça avec des séries adolescentes d'aujourd'hui j'aurais plus de mal je pense à le ressentir dans le sens où on est déjà passé à d'autres générations qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques que moi donc il a vraiment fallu que enfin voilà Buffy ça faisait quand même référence à une époque où moi j'étais plus jeune et donc il y avait plus de résonance je pense et puis en fait pour revenir à Angela à 15 ans pour moi la comparaison entre Angela et Buffy c'est la différence entre aller voir un psychologue ou aller voir un psychanalyste c'est à dire quand t'as un problème Angela ça serait plutôt aller voir un psychologue c'est à dire que tu vas exposer tes problèmes tu vas être entendu et donc réconforté quand même dans ta situation on va te donner et t'aider à trouver des outils pour les résoudre mais ça va rester peut-être parfois un peu plus en surface ou en tout cas dans un échange très actuel voilà enfin sur le moment tandis que Buffy parce qu'il y a le monde de l'imaginaire parce qu'on va aller très loin dans le mental dans l'inconscient dans les représentations profondes tout d'un coup on est plus dans l'ordre de bouleversement interne que la psychanalyse peut provoquer voilà c'est à dire qu'on va vraiment creuser profond quoi et donc finalement des séries destinées enfin destinées en tout cas qui racontent l'adolescence qui vont aussi profond ouais en fait j'en connais pas trop beaucoup et vous alors dans les commentaires dites-vous à votre tour est-ce que vous avez des séries et bien qui ont eu un impact sur vous en dehors de Buffy ou est-ce que Buffy est la seule à avoir cet impact là 20 ans plus tard est-ce qu'il y a des vieilles séries que vous regardez encore avec passion et qui ont eu vraiment un impact émotionnel sur vous sur votre construction est-ce qu'à l'inverse il y a des séries récentes contemporaines est-ce qu'il y a encore des choses dans les networks dans les chaînes traditionnelles ou au contraire sur les plateformes qui vous font vibrer et qui encore vous avez senti vous ont un petit peu changé on vous accompagne vous ont accompagné dans votre vie n'hésitez pas donc à nous dire tout en commentaire avant de passer au défi des questions en deux minutes dernière chose est-ce que tu es familière avec le reste du travail de Joss Whedon est-ce que tout ce qui est Dollhouse Firefly Doctor Horrible Agent of Shield est-ce que c'est des choses que tu as vues que tu as aimées alors je connais bien Dollhouse je l'ai vu en entier et j'ai vraiment aimé je connais Doctor Horrible très bien et j'adore et les autres séries je les connais de manière plus impressionniste plus éparses donc en fait il faut encore qu'on se fasse des rewatch un truc vraiment génial auquel je pense c'est que je fais découvrir à ma fille Gilmore Girls et ça c'est génial de se refaire avec son enfant enfin sa fille de 10 ans regarder Gilmore Girls c'est trop bien et c'est aussi un manual de savoir-vivre Gilmore Girls je l'avais oublié tout à l'heure mais c'est un vrai manual de savoir-vivre et je pense que il y a elle il y a l'un qui ne me contredira pas il y a la pièce derrière son écran ouais ouais moi c'est des séries beaucoup moins évidentes que ma mère m'a transmises c'était Sex and the City qu'on a regardé ensemble mais qui m'a justement un peu nourri dans mon féminisme ma vision libérée de la sexualité féminine et aussi de l'homosexualité aussi aussi simplette et elle était traitée elle existait et pour les séries c'était déjà pas mal et Scandale également qu'elle regardait beaucoup parce qu'elle aimait bien la relation sulfureuse entre Olivia Pope et le président et qu'en plus de ça il y avait quand même déjà quelque chose de très progressiste et très moderne dans le caractère d'Olivia c'est quand même une femme noire en haut poste donc non c'était très très chouette bon bah écoute on va passer au moment fatidique exactement j'ai peur j'ai peur mais c'est une question qui m'intéresse vraiment si tu devais parce qu'en plus je sais que tu écris n'est-ce pas donc si tu devais écrire un spin-off de Buffy qui est autre qu'Angel voilà sur quel personnage ça porterait et quel genre ça serait et vers quoi tu te dirigerais alors très très bonne question ça va stimuler mon cerveau par contre il faut que j'arrive à le stimuler en moins de deux minutes déjà alors il y a des choses qui avaient été prévues à l'époque par Whedon qui ont été avortées un spin-off sur Spike un spin-off sur Giles c'est un spin-off pardon sur Face j'avoue que Face je pense qu'il y a plein de choses à raconter d'autant plus que pour avoir lu la suite officielle en comics ils ont fait une suite en bande dessinée Face est vraiment il y a beaucoup de choses qui ont toujours été très effleurées sur Face c'est un dernier personnage que les gens adorent parce qu'on peut projeter beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont induites mais qui ne sont pas dites Spike on sait beaucoup de choses vraiment sur lui sur son passé pareil sur Face enfin pareil sur Angel même Druzilla il y a des personnages qu'on voit même dans un épisode où on sait beaucoup de choses Face on induit des choses sur sa mère on induit des choses sur sa famille sur son rapport à son observateur mais rien n'est jamais très clair et même si j'aime bien qu'on n'explicite pas tout je pense qu'il y avait moyen de faire une série à la base j'ai prévu une série où elle devait être à moto et traverser les Etats-Unis pour tuer des démons de ville en ville un peu à la Supernatural et je trouve que ça aurait été un super projet j'aurais beaucoup beaucoup aimé voir ça je trouve ça a pu fonctionner très très bien avec en plus plein d'autres tueuses qui étaient enfin qui étaient dans le monde elles auraient pu rencontrer différents types de tueuses se confronteraient des tueuses peut-être plus rebelles qu'elles moins rebelles qu'elles et se confronter et avoir un effet miroir parfois de ce qu'elle était de ce qu'elle veut devenir donc je pense vraiment qu'il y avait un très très bon potentiel là-dessus j'aurais bien aimé voir un spin-off sur Oz dans les BD par un petit peu qu'il est parti au Tibet pour un peu faire toute une un peu se recentrer sur lui une casse spirituelle une casse spirituelle voilà autour de sa condition de loup-garou comment ce mec est un mec bien plutôt qu'à me poser à ce côté bestial en lui et que ça aurait pu être je pense un beau spin-off assez fun assez drôle et en même temps on faisait quelque chose de très très différent je pense que le personnage de Oz après est-ce que Seth Green aurait pu porter une série c'est une autre question mais beaucoup de gens pour ceux que David Bouranas n'aura pas été capable et il l'a très très bien fait Cordélia pourquoi pas elle fait Angel elle fait Angel mais Cordélia une fois qu'elle est devenue une puissance supérieure à la fin d'Angel qui peut éventuellement part dans quelque chose de presque métaphysique ça aurait pu être très très drôle et on dit ah voilà mince c'est fini j'avais eu une idée en plus au début on me disait ça c'est un truc que j'aimerais bien voir et c'est le seul truc que j'ai pas dit j'aurais beaucoup beaucoup aimé voir un spin-off sur un personnage je me permets de dépasser un petit peu mais parce que Marion on a parlé Marion Litté qui a sorti un ouvrage comme vous le savez récemment Buffy ou La Révolution à coups de pieux elle me disait qu'un personnage qui avait été sous-territé qui est Kendra et effectivement pas un spin-off elle est morte sur elle après elle est morte j'aime bien que les personnages restent morts mais un préquel sur qu'est-ce que c'était pour elle on sent qu'il y a beaucoup de choses sur son entraînement de tueuse donc voilà je pense que ça aurait pu être il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle donc je lui ai demandé de me dire quel spin-off il ferait mais on a cité 4 ou 5 voilà donc voilà donc on voit l'indigination en ébullition exactement et vous alors qu'est-ce que vous c'est une très bonne question vous auriez fait comme spin-off qu'est-ce que vous auriez voulu voir comme spin-off quelles idées vous avez de spin-off que vous auriez voulu développer toi tu as des personnages comme ça fétiches alors moi j'avoue que je te piquerais bien l'idée du road movie avec Face c'est l'idée de Wiedon oui c'est l'idée de Wiedon donc je vais faire la pique à Joe que j'ai un petit peu tu l'as pimpé un petit peu de noir je l'ai nourri tout ce qu'on savait c'est qu'elle était à moto et qu'elle devait parcourir les étages il y avait eu un projet non personne n'a de projet sans Xander non voilà alors oui bon pourquoi pas alors voilà ça serait ça moi toi tu as un rapport plutôt apaisé à Xander en ce moment il y a beaucoup de choses qui reviennent sur lui sur le fait qu'il a des remarques un peu maladroites misogynes on a déjà beaucoup parlé sur le fait que c'est plus nuancé que ça évidemment mais toi ton rapport à Xander moi j'ai un rapport apaisé à ça effectivement quand tu regardes les choses rétrospectivement tu te rends compte qu'il y avait parfois un humour un peu limite et voilà mais moi je trouve que c'est un personnage hyper attachant justement dans son côté fragile en fait il y a une fragilité chez lui qu'on sent tout le temps et qu'il est tout le temps en train de compenser justement par l'humour par alors quitte à être un peu lourd de temps en temps ça c'est vrai mais moi je trouve que j'ai beaucoup de tendresse pour lui en fait et aussi sur le fait que on parlait tout à l'heure de trouver sa place dans le monde je pense que c'est un des personnages qui a peut-être le plus de mal à le faire et en plus il me rappelle plein de garçons en fait que je connais ou que j'ai connus soit au lycée justement mais même après dans ma vie d'adulte qui sont comme ça un peu encombrés de leur masculinité de ne pas savoir très bien comment être un homme ou un garçon sans forcément être dominant enfin je pense que c'est un mec qui se débat un peu avec ces questions là et que finalement quand même les réponses qu'il y apporte sont quand même plutôt cool donc au bout du compte quand tu fais le bilan je pense que c'est quand même plutôt positif c'est un beau sport de débat parce qu'effectivement tout le monde a même si il a des défauts évidemment et puis il a aussi des choses qui passent peut-être plus difficilement aujourd'hui quand on les entend ça c'est sûr je pense pas que ça le condamne enfin en tout cas pas à mes yeux c'est bien ce Xander ça cible toujours beaucoup les réponses que c'est des vrais sujets très contemporains très actuels et ça a un peu devenu la ligne directive de cette nouvelle saison ce qu'on effectivement on en parle à chaque fois mais oui parce que c'est vraiment quelque chose qui a pas mal marqué les gens dans un sens ou dans l'autre mais les gens veulent soit le défendre soit au contraire l'incriminer moi je dirais que ni l'un ni l'autre en fait je dirais qu'il me touche dans son humanité avec ses contradictions et donc voilà en tout cas j'ai pas envie de plus de le faire en français de plus l'aimer oh là là c'est à moi exactement oh là là c'est à toi oh là là c'est à moi donc c'est le moment que tu redoutais mais ça va bien se passer t'en fais pas en plus comme tu vois je reçois des invités mais au vu c'est pas de vous couper la parole donc on fait toujours un petit débrief après quand même parce qu'en général une fois que les idées sont mises en place c'est toujours là qu'il y a les choses les plus intéressantes alors ma question fait un peu écho à ce que tu disais en intro tu dis que Buffy tu l'as découvert tardivement et que ça t'a fait un petit peu revivre son adolescence et j'en ai aussi un peu parlé hors caméra que ça avait eu un rapport très particulier à Buffy à cause de ça et donc je me demandais comment tu avais vécu comment tu avais interprété un moment particulier de Buffy un moment de transition capitale qui est le moment de la remise de diplôme la fin la fin du lycée alors c'est un moment que j'adore j'adore graduation day d'abord parce qu'on a tous cette mythologie quand même de la fin du lycée etc et ce que j'adore en fait ça me refait penser à Angela Quinzon dont je parlais tout à l'heure je crois pas qu'on voit la remise des diplômes dans Angela Quinzon mais dans le premier épisode dans le premier épisode elle dit le lycée c'est le champ de bataille du coeur en fait parce que toutes les humiliations les hontes qu'on va vivre pendant ces années là elles sont et ça c'est un truc qu'on retrouve par contre dans graduation day puisque dès le début du premier épisode Xander justement dit il n'y a aucune chance que je sors d'ici vivant je ne vais pas survivre à ce lycée et je pense que ça c'est un truc qu'on a tous ressenti cette espèce de et donc le moment où ça se termine c'est comme un rite de passage incroyable où on va se libérer justement de toutes ces années là et se libérer de ces années là en tout cas tel qu'on le voit dans Buffy pour moi dans ces deux épisodes là c'est se libérer de l'autorité en fait et aussi parfois des désirs que les adultes projettent sur nous il y a une scène importante où Buffy dit à sa mère je ne serai pas l'élève ultra doué dont on aurait pu peut-être rêver je ne serai pas une athlète hors pair mais par contre je serai il y a quelque chose que je fais mieux que quiconque au monde et ça je vais le faire et c'est ce moment où on est capable de s'affirmer pour ce qu'on est de ne plus être dans les projections des autres notamment des adultes et là ça va plus loin dans ces épisodes là c'est à dire que Buffy elle va aussi se rebeller contre l'autorité du patriarcat parce qu'il y a quand même l'idée qu'elle va en plus la stratégie qu'elle va adopter pour contrer l'ascension c'est elle va le faire contre l'avis du conseil donc il y a l'idée aussi de dire à un moment donné mon avis importe plus que les ordres qu'on me donne au-dessus et en plus elle ne va pas le faire toute seule elle va le faire collectivement avec tous les autres élèves du lycée donc c'est vraiment pour moi les kids versus l'autorité ou le patriarcat et c'est comme ça qu'ils vont survivre et c'est comme ça qu'ils vont passer à travers et qu'ils vont pouvoir commencer leur vie d'adulte en étant des individus qui ne sont pas esclaves des désirs des autres voilà bravo je savais que tu n'allais avoir aucun problème à dire des choses aussi passionnantes que nous tous voire plus franchement bravo tu l'as revu l'épisode juste avant ? je l'ai revu j'avoue les notes la mémoire des répliques en plus moi je l'ai revu récemment aussi donc je suis là pour moi c'est obligé parce que comme je te disais depuis le début j'ai une connaissance beaucoup plus je ne sais pas comment on dit lapidaire mentale émotionnelle de cette série que toi tu peux avoir donc voilà c'est pas rangé dans ma tête aussi bien que vous je ne peux pas juste comme dans une bibliothèque dire ah tiens voilà j'ai besoin de me replonger dedans pour me reconnecter aux choses et par contre ce que je sais c'est que je trouve ça génial en fait et ça a toujours été le cas que la fin de la saison 2 et la fin de la saison 3 se terminent à chaque fois par un double épisode qui est un rituel initiatique c'est à dire le rituel intime qui est la paire de la virginité à la fin de la saison 2 et le rituel c'est au milieu de la saison 2 ça ah au milieu de la saison 2 et le rituel collectif dans la saison 3 où pour moi ça fait écho c'est deux voilà deux passages hyper importants de l'adolescence et donc voilà j'ai pris le temps de le raconter puis effectivement très très bonne remarque que je n'avais jamais vraiment pensé alors que je l'avais déjà abordé mais de façon un peu plus périphérique et donc merci de mettre des mots dessus qui est effectivement que dans la fin de la saison 3 elle s'émancipe du patriarcat qu'en allant dans le monde elle quitte aussi elle quitte le lycée mais elle quitte aussi le monde des hommes littéralement il y a beaucoup de personnages masculins beaucoup de personnages masculins qui disparaissent dans cet épisode là Anjaël part elle quitte le conseil donc on met Jacques un peu hors champ Wesley disparaît également tout le conseil des observateurs qui va avec Quentin Travers qu'on découvre plus tôt dans cette saison Snyder le proviseur qui se fait dévorer par le maire le maire lui-même le maire qui est une figure de pouvoir qui se fait dévorer donc ça dégage non mais c'est super intéressant et vraiment le fait qu'elle le fasse collectivement enfin qu'il y ait quand même cette dimension du collectif c'est à dire que tous les élèves se mettent ensemble pour gagner cette bataille en fait parce que c'est une bataille et aussi c'est enfin je crois la première fois que Buffy lève une armée d'une certaine manière donc ça c'est aussi annonciateur d'autres choses et je trouve ça super intéressant que finalement l'affirmation individuelle de Buffy elle passe très souvent par le collectif ou en tout cas elle est très souvent corrélée au collectif quand même à plusieurs moments de la série alors parfois c'est plus individuel mais à plusieurs moments il y a quand même cette idée que c'est elle mais c'est aussi les autres et ça c'est super fort parce que finalement dans la vie c'est pas toujours quelque chose qui est forcément mis en avant on est aussi dans un monde très individualiste donc et sans oublier d'un point de vue formel aussi un splendide plan séquence au moment où Buffy s'est fait mordre par Angel un plan séquence j'ai mis du temps à remarquer c'est les meilleurs plans séquences ceux qui sont pas show off ceux qui sont pas là pour être montrés et m'as-tu vu ceux qui épousent tellement bien la réalisation qu'on les oublie parce que le plan séquence lui-même recrée du découpage des gros plans et des plans larges qui est celui du moment où Angel arrive avec Buffy dans les bras à l'hôpital après qu'il est mordu jusqu'au moment où le maire tente d'étouffer Buffy où en fait on passe de la chambre d'Angèle qui téléphone à la chambre de Buffy on découvre Buffy dans le coma après on découvre que Face est dans le coma le maire comprend il revient ça dure au moins 5 minutes et c'est pour de la télévision surtout de la télévision de network WB à l'époque on sait à quel point il tourne ça en même pas une semaine on sait à quel point c'est du défi et que c'est c'est très très belle très très belle prouesse formelle bah écoute merci beaucoup pour cette réponse que j'ai absolument adorée alors Yaël maintenant c'est à toi c'est à ton tour pas évident il faudrait choisir une de nos deux questions la question et bien que Caroline m'a posée qui était ah la question que je t'ai posée c'est si tu devais faire un spin-off autre que Angel lequel ce serait ça porterait sur quel personnage exactement alors Yaël est-ce que tu as une idée de spin-off alors pas le droit de dire sur Spike enfin si tu peux mais bon on sait que voilà on s'en mettrai à savoir ce que tu mettrais dans un spin-off sur Spike il serait peut-être tout le temps torse nu au bord dans une crypte avec les gens qui la connaissent bien on peut se permettre de le dire on sait mais je pense que même les gens qui suivent l'émission depuis maintenant pas mal d'années quasiment depuis 2017 donc ça commence à remonter ça vaut aussi ou ma question qui était quoi est-ce que tu penses de cette fin de lycée de ce rituel du passage de l'âge adulte de cette conclusion de la saison 3 voilà tu choisis une des deux questions et tu auras donc deux minutes et deux minutes seulement pour y répondre évidemment je te laisse également faire un petit coucou à Caroline qui est avec moi et puis on te retrouve dans quelques instants alors écoutez Caroline parler de la saison 3 enfin de la fin de la saison 3 et c'est vrai que je me disais mais effectivement la fin de saison 4 aussi c'est un double épisode quelque part et fin de saison 5 et fin de saison 6 et fin de saison 7 et une espèce de côté de le penultimate donc l'avant-dernier épisode qui est quand même une montée en puissance et une préparation pour le dernier épisode et qu'il y a une connexion entre les deux et effectivement le rituel de la moitié de la saison 2 c'est la perte de la virginité mais quelque part tout le truc de la fin de la saison 2 c'est la perte de l'enfance en fait c'est la perte de l'innocence enfin la fameuse innocence qui soit disant perdue à ce moment-là d'ailleurs dans l'épisode d'innocence mais la perte du fait qu'elle se fait virer du lycée sa mère apprend la vérité elle assume qui elle est y compris le fait qu'elle veut se parer enfin voilà il y a quelque chose on est aussi dans du rituel c'est ce que je voulais préciser alors toutes les questions j'ai trop envie de parler du spin-off donc je vais parler du spin-off qu'est-ce que je voudrais comme spin-off ? en fait entre temps je pense que il faut que j'assume de parler de la fanfiction que j'ai créée dans ma tête depuis 20 ans parce qu'en fait moi le spin-off moi ce que je veux c'est Spike et ce que je veux c'est Spike c'est la vraie nature de Spike donc moi dans tous les fanfiction que j'écris dans ma tête et que j'ai jamais écrit en vrai le dénominateur commun c'est Spike et parfois il y a Cordelia aussi j'ai fait des trucs j'ai imaginé des trucs sur Cordelia mais fondamentalement mon truc c'est Spike père de famille moi ça c'est mon ça a toujours été mon kiff donc c'est Spike qui après moultes aventures se retrouve dans le milieu de l'Amérique dans une petite ville un peu comme dans un hallmark je le vois genre prof de littérature ou prof d'histoire au lycée du coin et pour une raison de plein de trucs qui se sont passés qu'on découvrira au fur et à mesure de la fanfiction il est devenu le gardien d'une famille de trois enfants et donc c'est lui qui élève des enfants tout ce que je vois c'est Spike qui est prof de lycée et qui élève des enfants et je m'étais toujours dit que du coup au fur et à mesure de l'histoire on découvre tout ce qui se passait les années précédentes et notamment bien sûr il y a Buffy qui arrive sinon c'est pas drôle et j'avais aussi décidé déjà il y a très très longtemps qu'il y aurait qu'il y aurait qu'il y aurait un chat noir qui s'appelle Drusilla c'est pour ça que quand j'ai eu un chat noir et j'ai eu mon chat en 2008 donc c'est là que vous voyez de quand d'être cette fanfiction dans ma tête que qui s'appelle Drusilla voilà que j'ai appelé Drusilla moi aussi parce que c'est une espèce d'hommage à son passé et pour moi on découvre que dans les années entre le moment où il n'a plus Buffy donc ça se passait vraiment pour moi après la série et le moment où il est arrivé dans cette vie là il y a eu des passages où notamment Cordélia l'a aidé à trouver son chemin Cordélia as a powerful supreme being thing voilà donc moi ça c'est mon spin-off c'est Buffy ou Spike héros de Hallmark merci Yael c'était super intéressant et j'aimerais que tu sois là avec nous mais bon on va se voir bientôt exactement alors David ma deuxième question c'est un peu une question aussi spin-off sequel et tout ça mais ça m'intéresse vraiment alors peut-être que mes calculs ne sont pas bons tu vas me confirmer mais Buffy elle aurait 42 ans je crois aujourd'hui non ? je sais pas si t'as déjà fait le calcul ou pas oui en fait il y a deux politiques il y a une politique qui la calcule par rapport à l'âge qu'on compte dans la série mais dans le comics le temps s'est un petit peu dilué ils ont décidé que la dernière saison la saison 12 se terminerait pour l'anniversaire de ses 30 ans d'accord qui était il y a maintenant 3 ans voilà donc voilà mais imaginons l'âge qu'elle aurait aujourd'hui exactement 42 voilà 42 ans elle est où Buffy qu'est-ce qu'elle fait c'est quoi sa vie je vais être encore un peu influencé parce que j'ai lu tout l'univers étendu les comics les livres les romans et que les comics en parlent un petit peu donc dans les comics elle a 30 ans à la fin des comics spoiler alert elle devient flic avec Face à San Francisco c'est assez rigolo dans une autre série qui s'appelle Buffy the Last Vampire Slayer où elle est beaucoup plus vieille où ils ont pris un peu le système un peu la méthode de X-Men où on a eu Logan un peu vieux dans le film Logan comme beaucoup ont vu et dans un équivalent comics Old Man Logan on le découvre vieux et vieillissant et bien on la voit toute seule un peu esselée un peu loin de ses amis un peu isolée c'est une autre alternative moi si je devais l'imaginer alors à 42 ans après tout ce qui s'est passé si j'étais en compte des comics et surtout de la fin de la série moi contrairement à ce qui a été fait dans les comics où elle devient chef d'armée où elle dirige l'étude c'est normal qu'elle prenne un peu ses responsabilités je pense que c'est assez cohérent en réalité mais moi quand j'ai vu la fin de la série et son sourire moi je la voyais un peu siroter un jus en bord de plage j'arrête dans le monde moderne Buffy a jamais été très politique ou très indirectement il s'est très politique mais la saison qui se passe après le 11 septembre ne cite jamais les événements du 11 septembre alors que s'ils ont eu lieu même si le ton est grave et plus que d'habitude parce que c'est la saison 6 mais est clairement imprégnée de ça mais je pense que elle serait très engagée elle serait peut-être à la tête d'un parti politique ou de quelque chose qui l'engage dans un Amérique en ce moment qui exprime beaucoup sa misogynie son racisme son homophobie avec un Donald Trump et tout ça je pense qu'elle serait très engagée qu'elle serait très impliquée je pense qu'en fait elle serait pas loin quelque part dans ce qu'on sait un peu de Sarah Michelle Gellar maintenant qu'il y aurait peut-être des choses et elle serait peut-être assez médiatisée je pense qu'en tant que tueuse un peu connue la tueuse un peu façon de True Blood où les vampires sont tout le monde compte que les vampires existent où il y a des émissions sur les vampires je pense qu'il y aurait quelque chose un peu de cet acabit-là où c'est devenu quelque chose un peu populaire d'ailleurs dans la suite de Buffing Comics les vampires aussi finissent par être outés mais voilà je l'imagine un peu voilà une influenceuse de luxe dans le sens où une influenceuse intello waouh ok ouais ouais super trop bonne réponse bravo voilà c'est vraiment elle serait une activiste je pense c'est sûr elle ne pourrait pas rester indifférente à ce qui se passe aux Etats-Unis depuis Trump donc oui forcément elle agirait d'une manière ou d'une autre après est-ce que c'est à l'intérieur d'une institution d'un parti ou est-ce que c'est dans des choses plus informelles à la fin de la saison à la fin de la saison 10 en comics ils ont fait un truc qui sont totalement abandonnés Buffy rejoint un conseil où le conseil est composé de différents représentants de ce qui compose le monde mais dans le sens large de l'humanité il y a un démon c'est Dauphrine qu'on voit dans la série il y a elle-même Buffy qui représente les tueuses il y a Riley qui représente les militaires l'armée des Etats-Unis un autre personnage Willow qui représente les sorcières un autre personnage qui représente je ne sais plus quelle entité et c'est un conseil qui se forme à la fin de la saison c'est vraiment à la fin et à la fin Buffy dit quelle est l'heure de la réunion aujourd'hui ça commence comme ça et dans la saison suivante on passe totalement à autre chose ça a été abandonné je ne sais pas pour quelle raison peut-être que l'auteur Wadden n'était pas d'accord parce que chaque Wadden avait encore un point de regard et c'est un peu dommage que je trouve peut-être être trop bureaucratique pour Buffy qu'on a quand même envie de voir tuer des empires et en action mais effectivement je pense qu'à un moment donné vu son expérience vu qu'elle était beaucoup sur le terrain il est possible qu'elle passe un peu dans les bureaux ou qu'elle chapeaute les choses de loin ou au contraire qu'elle se fait aussi très loin de ça c'est à dire que je pense qu'elle est suffisamment en confiance pour se dire il y a plein de tueuses dans un coin qui font leur boulot tueux je les ai formés je leur ai passé le pouvoir justement j'ai transmis moi j'ai effectivement je peux être activiste mais ailleurs que les filles les autres filles et les autres femmes aillent sauver le monde et aillent arrêter les apocalypses moi je vais sauver l'humanité mais différemment je vais sauver l'humain au sens peut-être plus dans la proximité ouais et qu'elle en a peut-être aussi besoin en fait qu'elle a besoin aussi de cette proximité je confirme qu'à partir d'un certain âge parfois on a besoin de revenir sur des choses plus proches de soi je ne sais pas si elle serait maman dans les comics Dawn est maman donc elle est tante elle est tati Buffy maman c'est quelque chose qui n'ont jamais exploré dans la série indirectement avec le personnage de Dawn une forme de rôle de mère comme d'un seul coup Joyce n'est plus là mais qu'est-ce que vous en pensez vous d'ailleurs Buffy maman toi tu aurais j'avoue que je la vois pas plus que ça non plus aller dans cette direction là je trouve qu'autant c'est vrai que le fait qu'elle soit une mère symbolique en fait alors c'est vrai avec Dawn mais c'est vrai aussi parce qu'elle elle va transmettre aussi à d'autres jeunes femmes sa force en fait et sa vision et je la vois plus effectivement dans une forme de sororité de transmission à d'autres femmes d'être comme une sorte de figure tutélaire en fait que vraiment dans la maternité au sens classique du terme après pourquoi pas finalement parce qu'elle pourrait aussi être une mère totalement je veux dire singulière elle pourrait tout à fait être mère à sa manière et ouais finalement pourquoi pas en fait plus j'y pense plus je me dis ça fait son chemin elle aurait pu peut-être avoir un enfant quand même à un moment donné qui ne l'empêcherait absolument pas de continuer d'être la guerrière qu'elle est ça sera un bel exemple pour la métaphore où on dit souvent les femmes vous pouvez pas être et mère et en plus travailler de dire justement faire une métaphore une saison ou qu'est-ce que c'est qu'être avoir un enfant et continuer à être la tueuse et gérer les nuits dans les cimetières et gérer la maternité après tout les gens disent souvent la meilleure manière d'élever un enfant c'est de l'emmener partout avec soi bon bah est-ce que elle lance le bébé dans les airs elle plante le vampire peut-être que Bobby pourrait trouver un moyen je sais pas avec un bon porte-bébé ça pourrait être très drôle ça pourrait être assez drôle bon le bébé va être quand même confronté à des choses un peu effrayantes dès son enfance mais bon dans les comics on fait le choix et dans un roman c'est qu'ils ont fait un univers étendu qui malgré le côté très indépendant comme je vous disais c'est des univers parallèles mais ils ont quand même réussi dans ces univers parallèles des nouveaux comics boom ils ont réussi à créer des univers parallèles mais qu'on retrouve d'une BD à l'autre ou d'un roman à l'autre et là il y a un roman et une BD qui sont dans le même univers où en fait c'est Willow et Tara puisque dans cet univers Tara elles sont vécues ont eu une enfant et malheureusement Willow et Tara elles sont décédées et c'est Buffy âgé qui récupère leur fille qui a maintenant 8-9 ans même peut-être un peu plus donc c'est intéressant parce que Buffy se retrouve à être mère malgré elle à un âge âgé où la maternité ne l'a jamais vraiment intéressée mais par attachement et pour cette fille qu'elle a quand même côtoyée elle la récupère et c'est assez intéressant c'est marrant parce que tu as dit Buffy âgé et là du coup tout d'un coup je l'ai vu carrément vieille dame elle est vieille dame et c'est super émouvant en fait de penser à ça justement parce que ça fait une espèce de grande arche comme ça entre cette adolescence dont on a parlé tout à l'heure cet âge des possibles où on se constitue et tout et puis un âge beaucoup plus avancé on la voit avec beaucoup de sagesse à ce moment là et les rides et tout ça c'est assez émouvant de penser à ça justement Caroline tu me parlais à l'instant dans la question précédente que tu avais été très marquée par la fin de la saison 3 mais aussi que la perte de virginité de Buffy en deux parties dans Innocence Innocence et Surprise en anglais au milieu de la saison 2 tu avais également été pour toi un moment charnière de ton amour pour Buffy et de ton parcours est-ce que tu peux un peu plus nous en parler alors c'est vrai que c'est un moment qui m'a vachement marquée parce que je pense que comme beaucoup de gens la perte de la virginité c'est quand même un moment clé voilà quel que soit le moment où ça arrive et donc c'est le voir enfin je trouve que c'est vraiment génial en fait la manière dont Joss Whedon le raconte parce qu'à la fois il ne fait pas abstraction de la difficulté de la complexité en fait de ce moment du fait qu'il y a le mélange entre un commencement mais aussi une mort que c'est associé quand même à l'idée de la mort qu'il y a une peur associée je pense pour beaucoup de filles on nous dit tellement en fait on résume tellement la perte de la virginité à la pénétration que ça devient presque effrayant parce que déjà c'est totalement réducteur parce que la sexualité c'est pas que la pénétration il y a plein d'autres choses voilà et le réduire à ça c'est que les filles ont peur en fait elles vont être transpercées par un truc qui va leur faire mal peut-être et je trouve que Buffy déjoue ce truc là déjà dès le départ parce que depuis le début de la saison en fait elle a un pieu dans la main et c'est elle qui enfonce quelque chose dans le corps d'autres personnes en l'occurrence des vampires donc elle a déjà un pouvoir que beaucoup de filles dans la vie et dans la représentation dans la fiction ne savent pas forcément qu'elles ont donc déjà elle va aborder ce moment d'une autre manière et aussi parce que finalement elle va vivre une désillusion parce qu'à peine ce moment passé Angel se retourne il perd son âme il devient cet homme dont on a toute peur méprisant cassant qui l'humilie qui la culpabilise qui la traite comme une petite fille qui la renvoie à une honte et tout ça et pourtant dans le même épisode on voit qu'elle va y survivre on voit qu'elle va passer à travers on la voit brièvement je crois pleurer sur son lit justement comme on l'a tout fait et puis ensuite elle reprend le pouvoir en fait tout de suite c'est à dire qu'elle va se battre contre lui d'ailleurs ça se termine on le sait par un coup de pied bien placé qui au moins clôt les choses de manière très claire et elle dira à sa mère en fait j'ai grandi donc en fait cette chose là ne l'a pas détruite elle est passée à travers elle est ressortie vivante et elle est ressortie voilà ben voilà c'est tout en fait non j'avais fini donc cet épisode là tu l'as revu aussi ou pas ? oui je l'ai revu ouais je l'ai revu aussi je savais que c'était ces deux épisodes enfin ces deux doubles épisodes pour moi qui étaient ceux qui me racontaient le plus de choses sur moi-même en fait ça c'était clair dès le début et c'est pas étonnant que ça soit deux fois des rites de passage voilà alors là justement je vais pas faire ma psychanalyse ici mais on en déduira à ce qu'on veut mais ce qui est sûr c'est que ouais je les ai revus parce que j'avais besoin de préciser les choses dans mon esprit mais il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans ces épisodes là et en même temps le fait que ça va pas non plus totalement détruire ses relations avec les hommes puisqu'il y a quand même la figure de Giles qui est là pour apporter quelque chose une sorte de contrepoint en fait à la manière dont Angel la traite qui est quand même un truc hyper violent enfin c'est quand même extrêmement dur et je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs filles, garçons peu importe à avoir vécu ce truc là où à un moment donné l'objet de notre amour tout d'un coup comme par un coup de vent presque change totalement d'attitude vis-à-vis de nous et commence à être voilà dans une forme de condescendance et de bon voilà c'est le moment que moi-même ne serait-ce que tout simplement une rupture c'est-à-dire que quelqu'un qui nous a apporté du bien-être et de la bienveillance pendant très longtemps et qui était la première source de plaisir que ce soit physique ou juste émotionnelle et qui d'un seul coup au contraire du fait d'une rupture qui parfois peut se passer très mal ou certaines personnes qui des fois vivent mal les ruptures quand c'est soi-même qui décidons d'arrêter la relation des gens qui peuvent venir un peu vous chercher vous poursuivre avoir des réactions désagréables voire violentes et qu'effectivement c'est pour ça que ce schisme fonctionne à plein de niveaux indépendamment même du côté c'est ma première fois et le garçon m'a maltraité parce que tout ce qu'il voulait c'était me faire l'amour pour dire ça pas vulgairement voulait coucher avec moi et c'est tout ce qui l'intéressait et qui est déjà une métaphore suffisamment dure et violente mais qu'au-delà de ça c'est pour ça que ça fonctionne toujours c'est que même à l'âge adulte effectivement ce changement d'humeur de quelqu'un que j'ai aimé profondément devient quelqu'un qui me fait profondément du mal en fait fonctionne malheureusement surtout qu'en général c'est souvent les gens même indépendamment des relations de couple et nombreuses même dans les relations familiales ou autres c'est souvent les gens qu'on a le plus aimé ou qu'on aime le plus qui vous font le plus de mal ceux qui vous connaissent le mieux ce qui m'ont bien dans Buffy cette relation Buffy Angel ou Angel comme il la connaît bien c'est lui qui arrive à l'attaquer en tuant Jenny en la manipulant en lui envoyant des messages en tuant ses camarades de classe et qu'effectivement mais il y a l'idée qu'on n'en meurt pas et en tout cas elle n'en meurt pas et au contraire elle reprend tout de suite la main et ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur qu'elle ne va pas encore souffrir pendant pas mal de temps et qu'elle ne va pas être même peut-être blessée pour toujours par ce qui s'est passé mais par contre elle n'a pas perdu son pouvoir en fait dans son pouvoir d'être qui elle est ça c'est quand même un enseignement qui est hyper fort surtout qu'on va faire plus phallique que le lance-roquette qu'elle prend à la fin de l'épisode c'est vrai qu'il y a le lance-roquette aussi donc il y avait déjà le pieux après il y a le lance-roquette donc on passe encore à un truc encore plus imposant et après tu parlais tout à l'heure de mise en scène avec le plan séquence là moi il y a un truc que j'ai remarqué justement en revoyant ces épisodes et que je trouve hyper intéressant sur l'utilisation des portes dans la série je ne sais pas si tu as déjà remarqué mais c'est hyper présent dans cet épisode là c'est à dire que souvent entre ou sort d'une pièce souvent en ellipse parce qu'il y a un côté un peu lourd et un peu mécanique là on voit beaucoup d'entrées et de sorties de pièces mais qui sont hyper signifiantes en fait qui sont symboliquement très fortes et alors celle que je préfère et que je trouve hyper émouvante et géniale c'est quand Buffy justement après avoir couché avec Angel revient chez elle chez sa mère et qu'elle s'arrête un instant devant la porte de chez elle et je trouve que ça c'est une émotion auquel on peut s'identifier de se dire c'est la première fois qu'elle va re-rentrer dans la maison de son enfance alors qu'elle vient de terminer son enfance vraiment pour de bon c'est à dire que il y a quelque chose qui a changé totalement et elle va repousser la porte de chez elle et d'ailleurs elle croise sa mère je crois dans les escaliers juste après qui lui dit mais qu'est-ce que t'as il y a quelque chose qui est différent et c'est presque imperceptible et je trouve voilà cette émotion là qui est à la fois une tristesse parce qu'on laisse partir quelque chose et en même temps une affirmation parce qu'on devient soi-même aussi c'est tellement bien perçu et la symbolique de la porte parce qu'après il y a un autre moment aussi où je crois elle rentre chez elle puis elle se ravise pour repartir chez Angel et c'est quasiment sans ellipse c'est à dire qu'on pense qu'elle va rentrer chez elle et en fait elle pousse la porte de chez Angel enfin il y a plein de jeux de porte qui disent beaucoup je trouve sur aussi à quel moment on met une limite entre soi et les autres à quel moment au contraire on ouvre la porte à quel moment on laisse rentrer l'autre chez soi voire à l'intérieur de soi tu parlais en caméra pareil même du rêve où elle rentre dans le bronze oui exactement et ces jeux de porte là ils sont aussi être au seuil de quelque chose qu'est-ce que ça veut dire être au seuil de quelque chose et parfois on a l'impression on se reprend aussi des portes dans la figure parfois mais bon ça vaut le coup de prendre le risque quand même très bonne réflexion cette théorie j'aime bien cette théorie des portes bon c'est ce qu'elle vaut mais je vous laisserai vérifier ça fera pas un ouvrage Buffy la théorie des portes c'est un petit truc spécifique mais bon j'adore les portes je m'intéresse beaucoup aux portes dans la vie pour son anniversaire envoyer à Télérama ils seront ravis à la rédaction non mais juste cette question philosophique avec laquelle je vous laisserai méditer de savoir si une porte doit être ouverte ou fermée moi j'ai mon avis sur la question mais voilà je pense que Joe Sweden il a son avis sur la question et bien merci beaucoup maintenant c'est à toi Yael de répondre à une de ces deux questions d'abord la question de Caroline qui était ma question était de savoir où était Buffy aujourd'hui et si on imagine qu'elle a 42 ans et bien c'est quoi sa vie en 2023 et ma question qui était et bien quelle est pour toi l'importance de cet épisode double épisode Surprise Innocence en quoi tu as comment tu as vécu et bien la perte de la virginité de son innocence de Buffy alors tellement de choses passionnantes dites sur Surprise et Innocent ça me donne presque envie d'en parler mais en réalité j'ai rien à ajouter qui est aussi brillant là tout de suite et du coup c'était juste génial de vous en entendre parler du coup je vais me concentrer sur Buffy aujourd'hui clique donc Buffy aujourd'hui elle a mon âge parce que j'ai pratiquement le même âge que Buffy je m'en fous de l'âge dans les comics en fait j'ai du mal à l'imaginer autrement que comme moi parce que c'est ma perception aussi de la vie et notamment de la quarantaine donc déjà je la vois donc elle a 43 ans donc bien sûr en fait je la vois comme quelqu'un qui a essayé dans sa vingtaine et sa trentaine sans s'en rendre compte d'être quelqu'un pour les autres c'est à dire de correspondre à une perception de ce qu'elle pense qu'elle doit accomplir ce qu'elle pense qu'elle veut accomplir d'essayer d'être là aussi pour les gens qui ont besoin d'elle et les institutions et ce qui se passe dans le monde et l'idée notamment de l'activisme et tout mais pour moi elle a eu la même crise que tout le monde a eu à la pandémie et comme moi c'est quelqu'un qui a eu 40 ans au moment de la pandémie et du coup ces deux crises se sont rencontrées et du coup il y a eu un peu un côté de en fait un peu un peu candide en fait c'est d'abord il faut s'occuper de son propre jardin et que finalement est-ce qu'elle a vraiment toutes ces années pris le temps d'apprendre qui elle était vraiment et profondément et que même si elle a toujours dit qu'elle voulait avoir sa propre vie avoir une vie normale et en fait est-ce que tout ce qu'elle imaginait de sa propre vie c'est une normale moi je pense qu'elle a essayé de le faire de plein de façons différentes pendant ces 20 ans là mais est-ce que dans ces moments là elle n'était pas aussi en train d'imaginer une projection de ce que c'est qu'une vie normale ou une vie qui a moindre responsabilité le fait même que c'est dans sa nature profonde d'intervenir quand quelqu'un est en danger on en a déjà parlé et que du coup fondamentalement en fait elle ne veut pas s'empêcher d'être quelqu'un d'une truc protectrice ça montre aussi que ce qu'elle imaginait de ce qu'elle voulait profondément était aussi une vue de l'esprit donc pour moi 40 ans tout d'un coup bon en gros elle part en retrip toute seule dans son voiture et elle tombe dans le village où il y a Spike voilà c'est ça aujourd'hui merci beaucoup merci Yael merci pour tes éclaircissements qui sont toujours toujours éclairants éclairants il fallait vraiment qu'on soit deux pour faire cette phrase écoute merci beaucoup pour quelqu'un qui avait peur de ne rien avoir à dire sur Buffy je trouve que c'était absolument passionnant tu as bien fait de faire le métier que tu fais parce qu'effectivement tu en parles très 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 bien je pense que nos spectateurs ont également beaucoup apprécié j'espère n'hésitez pas à nous en parler en commentaire si vous avez des questions ou autres on ne sait jamais quand Yael sera disponible physiquement avec nous on pourra éventuellement faire une émission à trois qui sait avec toi je pense qu'on pourra faire quelque chose d'absolument super et qu'est-ce que là si je te parle si tu dis Buffy si tu avais envie de revisiter Buffy là maintenant une saison un épisode qu'est-ce que tu as envie de revoir redécouvrir réanalyser tu as eu le réflexe de revenir vers Graduation Day la cérémonie et Innocence mais est-ce que là tu as d'autres envies tu aurais d'autres envies de relecture en fait je pense que ça serait intéressant pour moi de revoir la série en entier encore une fois parce que et peut-être en fait j'aimerais bien la voir avec mon compagnon avec mon mec parce que je crois qu'il l'a vu mal comme moi c'est-à-dire comme moi à l'époque il l'a vu voilà et ça m'intéresserait énormément en fait de le revoir avec lui intégralement déjà pour moi parce que je pense que voir Buffy une fois en entier ça suffit pas c'est-à-dire c'est un texte qui est beaucoup trop riche et avec beaucoup trop de couches superposées pour qu'un visionnage suffise donc ouais en fait j'aimerais le revoir en entier avec mon mec pas encore avec ma fille parce qu'elle est vraiment trop petite je pense mais donc ouais c'est ça que j'aimerais faire et qu'est-ce que tu penses qu'il l'aborderait il travaille chez A Première c'est bien ça donc j'ai une grosse cinéphilie grosse amour de l'image de la narration de la fiction comment est-ce que toi d'avance comme ça tu s'es imprimé dans le marbre et on verra quand il voit la série comment lui si les paris ont été bons mais comment toi tu projetterais sa façon d'aborder Buffy ce qui est sûr c'est que je pense qu'il comprendrait très vite la richesse de la série je pense qu'il aurait sans doute un attachement un peu viscéral comme moi je peux l'avoir à cette idée que c'est une série des années 90 et que lui et moi on est extrêmement nostalgique en fait de cette décennie là et je pense ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit mais je pense que c'est le fait que ça soit une série des années 90 pour moi ça compte beaucoup c'est le monde des années 90 c'est le monde dans lequel j'ai grandi et en fait il me manque parfois beaucoup le monde d'avant la révolution d'internet le monde d'avant le 11 septembre bon voilà j'entretiens une certaine nostalgie et je pense qu'il partagerait ça aussi donc finalement se replonger dans ces années là alors même si après évidemment ça dépasse sur les années 2000 et tout ça mais on reste quand même je trouve dans le sillage de cette décennie là et voilà je pense que ça lui plairait vachement je pense qu'il aimerait ça alors après est-ce qu'on va trouver le temps de le faire ça je promets pas c'est quoi ces séries fétiches il a des séries particulièrement lui il a écrit un livre sur les sopranos donc voilà ça fait partie des je pense des séries qu'il préfère écoute les sopranos c'est une belle série non bah écoute peut-être un visionnage familial avec ton mec et ta fille après peut-être que je vais attendre tout simplement que ma fille soit plus âgée aussi et lui montrer Buffy pour le coup elle adore le fantastique ma fille c'est déjà une immense lectrice alors là elle est dans Flash elle est dans Flash mais sinon c'est une super lectrice qui adore Harry Potter elle est folle d'Harry Potter bon je pense qu'il y a un petit potentiel il y a un petit potentiel après elle est un peu jeune quoi faut attendre encore un petit peu mais et toi t'as regardé les autres séries de vampires de l'époque tous les True Blood les vampires d'Aries il y a eu ce stream plus récemment c'est des choses que t'as j'ai regardé pas mal True Blood mais pas jusqu'au bout Vampire Diaries pas tellement donc voilà mais moi je trouve j'ai jamais retrouvé la puissance évocatrice en fait de Buffy dans ces séries là alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas perçues mais je trouve que on parlait tout à l'heure d'un texte très riche d'ailleurs aussi bien j'entends texte par le scénario mais aussi l'image parce que tu disais très bien qu'il y a des scènes qui sont incroyables en termes de réalisation et pour parler du travail plus récent de Joss Whedon de la dernière chose qu'il a fait avant de disparaître espérons-le momentanément et espérons aussi qu'il s'excusera quand même de ses agissements mais c'est un autre débat mais je me parlais de lire ce que Fabien dans l'épisode précédent m'avait dit hors caméra qu'il était plutôt apaisé quant à ce que Joss Whedon a fait dans le sens où il n'a pas eu l'impression qu'il a été c'est terrible à dire mais pire que les autres et qu'il n'y a pas heureusement eu il y a eu des comportements hystériques mais rien de physique avéré en tout cas à ce jour mais qu'effectivement comme on l'a pu lire dans un article qui est paru il y a un an et demi dans la presse aux Etats-Unis je ne sais plus quel était le magazine je ne sais pas si c'était le Hollywood Reporter ou Variety exactement mais voilà il avait encore l'air de ne pas être tout à fait conscient de ce qui s'était passé de ce qu'on lui reproche et prêt à s'excuser c'est dommage pour une série comme Buffy surtout Angel qui est une série sur la rédemption mais voilà la dernière série qui l'a fondée c'est The Neverse on a communiqué c'était justement pour ça parce que j'attendais désespérément les six nouveaux épisodes qui étaient annoncés sur OCS mais que finalement OCS n'a d'ailleurs pas eu je cherchais confirmation chez toi qui était dans les petits papiers pour savoir si ça arrivait ou pas et toi tu as vu The Neverse alors j'ai vu la première saison on a co-écrit d'ailleurs Yael avait écrit un texte qu'on a ensuite co-signé parce que c'était pour le site dont je m'occupais Somewhere Else sur The Neverse donc il y a clairement l'idée que c'était hyper prometteur je trouve comme proposition qu'on avait vraiment envie d'aller plus loin après la saison 2 je ne l'ai pas vue je ne sais pas exactement où ça en est il était question qu'elle arrive elle est arrivée nulle part je l'ai vue je l'ai vue de façon illégale parce que ça a été très mal diffusé aux Etats-Unis et tu as trouvé ça bien ? il faut y aller en sachant que ce n'est plus officiellement en tout cas Waddon et que même si c'est lui en tant que ghostwriter qu'en tout cas il est très en retrait et pas les moins impliqués donc il y a quelques très bons épisodes quelques très belles scènes un très mauvais épisode heureusement il y en a qu'un mais il y en a un vraiment j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont vu ces épisodes là et on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé et à l'inverse quand même d'autres assez bons on n'arrive jamais au niveau de ce qui est surtout un élément que Waddon quand même maîtrise très très bien et dont on n'a jamais vraiment parlé dans Buffy's The 20 je crois on est quand même presque 40 épisodes ou quasiment même on a dépassé les 40 c'est la musique l'utilisation de la musique c'est-à-dire que Waddon a beaucoup de musique dans Buffy il y a des thèmes récurrents mais dès que Waddon lui écrit un épisode qu'il réalise il est malin il garde le budget de musique pour lui et en général ces épisodes à lui ont toujours un thème musical inédit toujours c'est très important et je trouve que la composition de The Never des 6 premiers est extraordinaire et que la mise en scène visuelle est tout le temps en réponse à la musique mais je m'en suis rendu compte dans la deuxième partie puisque ce n'était plus le cas mais que les plans oui c'est par comparaison que les plans tournoyaient que les acteurs bougeaient avec une espèce de frénésie musicale c'est marrant parce que j'avais pas été jusqu'à cette conclusion là mais par contre le souvenir que je retiens de la première saison c'est effectivement ce truc tourbillonnant hyper enlevé hyper bien rythmé avec quelque chose presque détourdissant et qui m'avait vachement plu et j'avais pas réalisé que la musique y était pas beaucoup en fait les thèmes ont été repris dans la deuxième partie puisque les thèmes étaient produits et existaient mais mis avec moins de génie et moins d'intérêt surtout pour la musique donc ils sont là et en fait c'est ça qui m'a presque le plus déçu parce qu'on retrouve tout le casting et de retour tous les personnages il y a une vraie conclusion alors une fin ouverte parce qu'ils espéraient quand même faire une suite mais malgré tout c'est beaucoup plus satisfaisant de voir l'épisode 12 de ce qui est maintenant la mini-série The Never que de terminer sur l'épisode 6 qui pour le beau est l'un des plus grands cliffhangers et des plus grands épisodes de what the fuck et qu'est-ce qui m'arrive dans ma télé moi je littéralement le début de l'épisode 6 de The Never j'ai cru que j'avais téléchargé le mauvais fichier à l'époque je regardais le mauvais fichier j'étais aussi en Blu-ray je tiens à le dire je ne fais pas que télécharger mais voilà et que j'ai vu la première salle j'ai dit ah j'ai dû me tromper qu'est-ce qui se passe parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu je ne vous en dis pas plus mais c'est absolument extraordinaire je crois en plus qu'elle ne l'a pas encore vu elle a vu les 5 premiers et elle est tellement angoissée à l'idée que Whedon ne fasse plus rien de nouveau tu me le diras tu nous le diras tu peux nous le dire mais qu'elle a préféré garder un dernier élément c'est pas Whedon qui a fait le 6 c'est Johnny Spence mais il a quand même tu sens qu'il a les mains dedans et puis Johnny Spence c'est la famille Whedon-Buffy et voilà et qu'en fait elle le garde un peu sous la main en se disant s'il n'y a plus jamais rien j'aime bien l'idée qu'il me reste encore quelque chose à découvrir mais non non si tu peux regarder les 6 derniers franchement ça se vaut il n'y a pas le génie 2 mais ça permet de bien conclure on sent que Whedon avait laissé au moins des notes même l'avant dernier épisode il y a quasiment des scènes ultra Joss Whedon je pense quand même qu'à distance officieusement officieusement même officieusement il a eu des retours encore une fois et je l'ai dit dans une émission précédente mais quand on va sur la page Wikipédia de la nouvelle chouronneuse elle n'a jamais rien fait donc je ne peux pas croire que HBO est confié un aussi gros bébé je le fais pour moi je me dis qu'ils ont mis un nom parce que ça faisait bien de mettre quelqu'un d'autre que c'était une femme mais qu'il a quand même lui continuait à participer au moins à défaut d'être toujours à Londres de Los Angeles c'est vrai que c'est une hypothèse qui paraît assez cohérente regardez The Never je pense que moi j'aimerais bien avoir votre avis sur The Never on ne fera pas une émission spéciale The Never mais franchement je l'ai adoré la deuxième fois la première fois j'étais un peu comme tu dis c'était un peu tourbillonnant et des fois le tourbillant était presque un peu trop enivrant et en la revoyant en sachant là où j'allais comme toujours chez Whedon je ne le répéterai jamais assez Whedon c'est encore plus agréable de redécouvrir ce qu'il a fait que de le voir la première fois la relecture est encore plus agréable que la lecture et The Never en revoyant je les ai revus avant d'aborder la deuxième partie j'ai absolument adoré en fait alors que la première fois j'étais un peu ah bon d'accord ok beaucoup d'éléments beaucoup d'infos la deuxième fois j'ai adoré donc franchement si vous avez OCS ou si vous avez les 6 premiers existent en Blu-ray c'est toujours bien de montrer qu'il y a un intérêt autour ça nous permettra en plus peut-être d'obtenir la deuxième partie qui existe mais qui n'est trouvable nulle part légalement dites nous si vous avez vu The Never ce que vous en avez pensé sinon mettez-vous à The Never franchement regardez on a une série Phil non non vous pouvez y aller c'est ouais carrément t'as déjà interviewé des gens de l'univers Whedon ? écoute non jamais j'ai pas eu cette chance ni Whedon quand il était venu pour beaucoup de pour rien ni non jamais j'ai pas eu l'occasion même la Gellar t'as pas eu l'opportunité quand elle est venu à Cannes ? non jamais non bah non ça s'est pas trouvé comme ça j'aurais bien aimé évidemment si vraiment je devais interviewer quelqu'un ça serait Joss lui-même j'adorerais lui parler c'est vrai que bon sa situation actuelle dans ce qu'elle est c'est tu l'as vécu comment de moderne sa situation actuelle ? bah écoute moi je vais juste dire un truc là-dessus parce que c'est un sujet hyper épineux et je voilà je voudrais pas dire de conneries mais il y a quelque chose qui est vraiment vrai c'est que tu dis dans une des dernières interviews qu'il a donné on a l'impression qu'il a pas vraiment assumé ou voilà je pense qu'il y a quelque chose il y a pas beaucoup d'espace en fait pour assumer ces choses-là c'est-à-dire qu'on est dans une période de transition où tout est très exacerbé et finalement l'espace et le temps qu'on accorde à la possibilité pour quelqu'un qui est incriminé comme lui de faire face juste à ses accusations et d'y répondre vraiment cet espace il est difficile je pense il est réduit donc c'est pas pour forcément l'exonérer de pas avoir davantage à dresser ces choses-là et tout ça mais je pense que c'est compliqué donc voilà moi j'aimerais pouvoir entendre vraiment sa parole là-dessus je sais pas honnêtement c'est compliqué pour moi j'ai pas j'ai pas de religion faite là-dessus en fait souvent Yael le dirait quand on dit qu'il n'y a pas de religion faite qu'on n'a pas vraiment d'avis quand on estime qu'on n'est pas en train de dire oui c'est bien oui c'est pas bien on estime qu'on n'a pas d'avis quand on dit c'est blanc ou c'est noir mais en fait le gris pour moi est un vrai avis de dire les choses sont plus nuancées les choses méritent un peu plus de flexibilité dans l'émotionnel dans la façon dont on l'abordait encore une fois Félicia Dale a dit et beaucoup d'acteurs ont dit Joss Whedon a changé ma vie a sauvé nos vies il a sauvé ma vie moi en tant qu'adolescent homosexuel j'aurais probablement eu une enfance beaucoup plus compliquée voire avec peut-être des tendances suicidaires si j'avais pas eu le fichier peut-être beaucoup plus dur donc quelqu'un peut être quelqu'un de génial pour plein de gens et être une ordure pour plein d'autres et c'est ça qui fait malheureusement la complexité mais aussi la beauté de l'humanité c'est qu'on n'est pas tout mort ou tout blanc et qu'on est tous un peu gris pour tout le monde et qu'on est gris parce qu'on va être tout blanc pour certains ah j'adore un tel et l'autre ah bah moi je l'aime pas combien de fois ça arrive en soirée ne serait-ce que ah bon tu m'aimes bien ah non moi bon bah voilà Whedon c'est pareil la médiatisation qu'il a et le fait qu'il est quand même dans un milieu d'Hollywood qui ne semble pas de l'extérieur très très serein et sain mais bon ça c'était un autre débat écoute merci beaucoup Caroline c'était un véritable plaisir de t'avoir voilà donc tu es évidemment invitation ouverte pour revenir quand tu veux et puis bah en plus c'était super d'avoir en plus Yael à distance pour voilà ce triangle d'amitié qui dure depuis maintenant 2007 ça fait longtemps et puis bah écoute est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Buffy bah non bah merci à toi merci de m'avoir invité c'était vraiment en toute modestie parce que je voilà j'ai énormément d'admiration et de respect pour les vrais vrais Whedoniens voilà et je voilà j'étais un peu intimidée d'être là et j'avais peur de passer pour une touriste mais je pense qu'en fait on a tous un rapport différent avec Buffy et qu'il faut aussi pouvoir voilà avoir confiance dans ce qu'on ressent et donc finalement je suis super contente d'avoir pu voilà dire mon mon sentiment mes émotions et je pense que voilà c'est pas voilà on n'a pas on n'a pas besoin d'être un spécialiste un spécialiste absolu pour pour non voilà donc merci c'était génial merci Caroline et David d'être aussi passionnant et de m'avoir laissé participer à la conversation voilà c'est tout et c'était super encore une fois n'hésitez pas à commenter à nous dire tous vos retours et puis on vous dit à très vite merci beaucoup au revoir merci alors quelques petites précisions historiques par rapport à mon histoire avec générique je n'ai jamais vraiment poussé pour qu'on fasse un dossier sur Buffy j'avais pas vraiment à l'époque l'ambition ou plutôt la présomption de pouvoir pousser un truc comme ça je suis je pense en grande partie responsable pour le fait que on a couvert la première convention Buffy qui a été faite avec David pour générique et effectivement je tiens à préciser qu'un des deux patrons est tombé je l'ai converti à Buffy il s'est mis à regarder à un moment j'ai prêté les saisons et un jour je suis arrivée un lundi matin et je lui ai dit alors la saison 5 il dit j'ai fini c'était incroyable et j'ai fait ah faut que je t'apporte la saison 6 il fait non non j'étais aux Virgines à 11h du soir samedi pour acheter le deck au fond de DVD en fait il a passé le cap à la fin de la saison 5 il a dit il est sorti de chez lui il a fait où sont les DVD donc je considère que c'est une victoire voilà donc j'avais absolument converti une des personnes un des patrons de générique à Buffy je suis contente que vous ayez fini par parler de The Never parce qu'en plus depuis le début je parlais à l'ordinateur et j'étais là Caroline dis-leur qu'on a signé un papier ensemble sur The Never j'ai effectivement pas toujours pas vu l'épisode 6 parce que parce que parce qu'effectivement je voilà après après c'est parce que j'ai envie de revoir les 5 premiers que je veux le voir en famille avec Carole et Marine et qu'on n'a pas eu l'occasion enfin bon voilà il y a plein de raisons pour que j'ai pas encore vu l'épisode 6 mais la raison de c'est mon dernier bout de Widen que j'ai pas vu est quand même une vraie raison